Monsieur le Président, avant d'aborder les thèmes qui nous intéressent, j'aimerais évoquer une question importante que se posent aujourd'hui les Polynésiens. Votre immunité parlementaire a été levée au début du mois pour permettre une garde à vue dans le cadre de la passation du marché de la construction de l'hôpital. Ce n'est pas la première fois que votre immunité est levée. Où en êtes-vous par rapport à cette affaire, à ce dossier ? Bonsoir Madame. C'est vrai que mon immunité a été partiellement levée. Vous savez, j'ai été élu il y a pratiquement un an, avec la liste du Tahouer à Ouillatira, par 62 000 Polynésiens. Nous avons 38 représentants à l'Assemblée. C'est la première fois dans l'histoire de la Polynésie française qu'un parti politique obtient une telle majorité, une telle confiance, un tel soutien de la part de la population, qui m'ont confié, qui nous ont confié une mission. Reconstruire la Polynésie française, restée en ruine par Oscar Temaru. 54 milliards de dettes, 15 000 personnes sans emploi, 27 % de chômage. Donc, nous avons commencé cette mission. Elle est en bonne voie. Je pense que d'ici six mois, au maximum un an, la Polynésie sera relancée. On va y arriver, M. le Président. Mais je laisse la Russie faire son travail. Que l'on me laisse faire mon travail. Je travaille pour la population. Elle m'a confié cette mission. J'irai jusqu'au bout de ma mission. Vous êtes donc serein, malgré toutes ces affaires qui ressortent en permanence ? Bien sûr. Bien évidemment que je suis serein. C'est une affaire qui date de 2003, pour laquelle je n'ai absolument, mais absolument rien à faire. Et malgré les récentes révélations sur les écoutes des anciens membres du GIP dans l'affaire de la disparition de Jean-Pascal Corot ? Ça, c'est vraiment rocambolesque. S'il y a de quoi écrire. Si c'est pour écrire un livre, je crois qu'ils auront un sujet là. Parce qu'à chaque fois, on nous sort un petit morceau. Un petit morceau. Aujourd'hui, les écoutes pourraient n'avoir pas sorti les écoutes il y a quelque temps, au début de l'affaire. Ils viennent seulement de s'apercevoir qu'il y a eu des écoutes. Enfin... Là-dessus aussi, vous êtes serein. C'est enfantin. Alors, M. le Président, les législatives partielles sont prévues pour le mois de juin. Qui pour remplacer Edouard Fritsch au poste de député ? On avance le nom de Mayna Sage. Est-ce que c'est officiel aujourd'hui ? Le Conseil politique a désigné Mayna Sage pour être candidat. Nous voulons mettre une femme d'abord, jeune, intelligente, qui dirige d'une manière mais vraiment exemplaire la commission des finances et de l'économie de l'Assemblée. C'est la personne vraiment qu'il fallait pour ce poste-là. Nous allons travailler ferme pour qu'elle soit députée de la Polynésie au mois de juin prochain. Le Conseil politique va se réunir lorsque M. Fritsch aura démissionné, puisqu'il n'a pas encore démissionné. Et la campagne commencera à ce moment-là. Alors, les sénatoriales, c'est pour septembre. Vous n'avez pas la majorité en termes de délégués communaux. La campagne s'annonce rude pour vous ? Madame, regardez, voici la carte. Il n'y a que presque de l'auroge. 32 communes sur 48 sont les maires. Ce sont les maires, hein ? Ce sont les maires de Tahouéra. Oui, ce sont les maires. Bon, les maires dirigent leurs communes, je pense. Il y a 668 délégués. Sur les 668 délégués, aujourd'hui, le Tahouéra peut compter sur, je pense, 335 délégués. Nous n'avons pas la majorité absolue, c'est vrai. Mais nous sommes proches de la majorité. Lorsque l'on pense que le Tahouéra ne compte que 96 délégués à côté des 300 du Tahouéra et a été battu par le Atia Porinitia, qui compte 97 délégués. Vous n'avez pas peur de Richard Oubayaba ? Je pense, je pense, je pense très humblement que le Tahouéra a toutes les chances d'avoir les deux sénateurs. Alors, il semblerait que... Ce seront deux jeunes, un homme et une femme. Vous, vous ne vous représentez pas. Non, non, moi, je ne me présente pas. Alors, je suis jeune, c'est vrai, mais pas... Il semblerait que Jean-Christophe Bouissou et son parti, le Rauthei, rejoignent le Tahouéra. Est-ce que Jean-Christophe Bouissou pourrait être un bon candidat au futur scrutin, par exemple ? M. Bouissou pourrait être un bon candidat, mais le Tahouéra n'en a pas encore discuté. Un bon candidat pour les sénatoriales ? Les candidatures ne sont pas encore ouvertes. Merci beaucoup, Gaston Flosso. On va vous retrouver dans un instant, juste après l'hebdo. Il revient sur les enjeux des sénatoriales au lendemain, des municipales, l'annonce des mesures de relance ou encore l'élection surprise du maire de Morea, hebdo préparé ce soir par Tepi Bambridge et Guillaume Bessa. Evan Haumani s'est allié à Atia Poulinetia en échange de la fonction de maire. Il est élu de justesse avec 18 voix sur 33. Le Tahouéra accuse le coup. Le leader se remet du choc, puis trouve les mots « trahison ». Il y a eu des vendus. Il y a eu qui ont pensé plus à leur place, à leur tête, qui n'ont pas pensé à notre population. En renouvelant leur maire, les électeurs ont aussi changé la donne des futures sénatoriales. Car en septembre prochain, nouveaux maires et conseillers municipaux représenteront 95% des grands électeurs chargés de désigner nos deux sénateurs. Côté majorité, le Tahouéra annonce qu'il peut déjà compter sur une vingtaine de communes. Mais aujourd'hui, il faut se livrer à de méticuleux décomptes pour évaluer le nombre d'élus municipaux vraiment susceptibles de soutenir le parti orange dans cinq mois. Pour s'assurer le soutien du plus grand nombre de délégués, il faudra s'assurer le contrôle des communes les plus peuplées. Et aujourd'hui, le Tahouéra aurait la main sur un tiers seulement des mairies de plus de 9000 habitants. Première priorité du plan de relance, l'emploi avec davantage de flexibilité. Pour les particuliers, il propose d'assouplir l'utilisation du chèque emploi-service. Côté entreprises, les sociétés de placement de personnes vont bénéficier d'une réglementation plus incitative. Dans le BTP, la création du contrat de chantier permettra aux employeurs de moduler la durée des contrats de travail en fonction de celle de leur chantier. Il y a des entreprises qui vont tomber. Puisqu'il y a des entreprises qui ont des salariés, et il y a d'autres qui vont se greffer à côté, et qui vont choper le marché pour un laps de temps, et puis relicencier les salariés. Les employeurs n'utilisent pas suffisamment les ressources du code du travail actuel. Il y en a. Ils devraient fréquenter un peu plus les cabinets des avocats pour s'informer sur ce qu'on peut faire, notamment en matière de contrat de chantier, puisque le président Flos en a parlé, ou même en matière de chèque emploi-service, où là, effectivement, il y a un véritable besoin. Et le gouvernement souhaite encore retravailler le très attendu projet de régulation du code de la concurrence. En préparation toujours, un dispositif de financement des petites entreprises et l'encadrement des partenariats publics-privés. Gaston Flos veut enfin faire la paire belle à la société civile. Un plan de relance acclamé ce matin par la majorité des représentants. Je n'oublie pas de rappeler que l'État, de son côté, et pour son compte, a lancé d'importants travaux pour un montant d'environ 15 milliards. La France met également un contrat qui le lie à la Chine. Dans tous les grands projets dont je parle, le foncier reste la propriété de la Polynésie. Et l'emploi est celui des Polynésiens. Dans les rangs de l'opposition, on se range derrière l'absence de visibilité de ce plan de relance. L'éléphant accouchait d'une souris. Nous n'avons rien appris. Des grandes idées, les grands projets chinois, le Mahana Beach, le Rapiti Beach, Makemo Beach. Mais en dehors de ça, malheureusement, nous restons sur notre faim. Gaston Flos, l'opposition reste sur sa faim. Donnez-lui du maa. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur ce plan de relance ce soir ? C'est vrai que mon pauvre ami Tevarofrich brûlait d'envie d'être maire. Malheureusement, il est loin de cela. Les chiffres que vous avancez tout à l'heure en ce qui concerne le nombre de délégués sont faux. Il faudrait demander à votre politologue de retourner à l'école ou bien de venir au Tahoeira. Concernant justement les annonces que vous avez faites, apparemment, pas de grandes annonces selon l'opposition. Qu'est-ce que vous pouvez annoncer de concret ce soir ? Écoutez, ça fait un an que nous sommes au pouvoir. Nous avons redressé la situation financière de notre pays. Nous avons réformé notre fiscalité. Nous avons ouvert le secours aux familles vraiment en danger. Nous avons augmenté les allocations familiales. Nous avons augmenté le minimum vieillesse. Le tout pour près de 2 milliards. C'était déjà un début de la relance de l'économie. 2 milliards sont distribués dans l'économie. Et puis, à force d'économie, à force d'efforts, demandé à la population également et aux élus, nous avons confié 37 milliards au ministre de l'Équipement pour les travaux d'investissement, ce qui est considérable. C'est la première fois depuis 10 ans que notre pays réussit à investir pour 37 milliards. Et aujourd'hui, et mercredi prochain, nous allons annoncer 50 mesures. On parle de relance de l'économie. Mais nous avons déjà commencé cette relance de l'économie. En fait, il faudrait parler de refondation de notre économie. Parce que jamais nous avons vu des projets aussi considérables que celui de Mahana Beach. 52 hectares de fonciers pour construire 1 000, 2 000 hôtels. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous donner une de ces 50 mesures que vous allez annoncer mercredi, M. le Président ? Une seule ? Nous allons vous annoncer, par exemple, l'accès au logement. Et c'est important. Tous ces jeunes qui sont à la recherche de logements, nous allons les aider. Ils pourront bénéficier de ce qui peut correspondre à l'apport personnel, environ 2 millions pour ensuite pouvoir emprunter auprès d'une banque et pouvoir être propriétaire, ce qui est considérable. Et d'autres mesures encore. Sur les 80 mesures, 50 ont été retenues. Et je tiens à féliciter ici le vice-président, M. Loret, qui, avec les ministres du gouvernement, ont fait ce travail considérable. Il arrive un peu en retard, mais il est vraiment à la hauteur de nos demandes. Un mot sur le candidat Tahouera au municipal de Morea, John Toromona, évincé par Evans Haumani. Visiblement, on ne suit plus vos consignes au sein de votre parti. Comment est-ce que vous prenez cela ? Vous savez, les élections municipales sont des élections qui concernent non pas le parti ici pour une faible partie, disons, mais ce sont surtout les personnalités. C'est vrai que John Toromona était notre candidat. C'est Evans Haumani qui a été élu. Je le félicite. C'est le président des Jeunes Orange du Tahouera, Ouida Thira, Am Orea. C'est une commune de Morea, qui était une commune Tahouera, indépendantiste, et aujourd'hui, une commune Tahouera, Ouida Thira. On n'entend plus parler de la nomination du médiateur Teiva Manoutaï. Alors, est-ce qu'il est toujours promis à ce poste ? Tout à fait, tout à fait. Teiva Manoutaï aime le médiateur. Il n'y a plus que quelques démarches administratives à faire, son logement, trouver les bureaux, et bien sûr qu'il sera le médiateur. Alors, cette année, marquée par les 30 ans du statut d'autonomie, Edouard Fritsch annonce vouloir un réajustement technique de ce statut. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Encore plus de compétences pour le pays ? Non, ce n'est pas l'essentiel de cette réforme-là. Nous avons prévu une cinquantaine de mesures. Par exemple, il y a dans le statut de la Polynésie un partage de compétences entre l'État et le pays. Mais pour le mettre en application, il faut au moins six mois d'attente et de travail, de suivi de ces dossiers, ici même et à l'Assemblée, en France, auprès des ministères. Rien qu'une simple loi, il faut au moins deux semaines avant qu'elle soit votée et rendue applicable. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes dans l'interprétation des textes. Donc, nous voulons demander à l'État de remettre de l'ordre dans notre statut. Et je pense que le Tahuéra, comme il l'a fait pendant 30 ans, a servi de ce statut comme un outil de développement de notre pays. Jamais, jamais, pendant 30 ans, il y a eu le moindre dérapage. Peut-être que faudrait-il, justement, transférer à la Polynésie certaines compétences de l'État, même des compétences régaliennes, et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Quand il s'agit, quand on a affaire à des gens sérieux qui sont à l'origine de cet outil, qui connaissent bien cet outil-là, pourquoi ne pas le leur confier ? Alors, justement, 75% des internautes, M. le Président, estiment que la nomination du nouveau gouvernement central n'aura donc je ne peux pas porter de jugement. Le ministre de l'Outre-mer non plus. Malheureusement, les élections législatives m'obligent à rester ici, à mener cette campagne. Et dès la fin de ces élections, je partirai à Paris la saluer et puis aller également au Sénat. Mais je pense que, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nos trois parlementaires ont su intelligemment travailler avec le gouvernement. Nous comptons renouer, comment dire, consolider encore plus les relations entre le pays et l'État. Lorsque je vois M. Temaru dire « Oh, l'État ne fait rien, l'État ne sert à rien. » S'il n'y avait pas l'État... Nous devions remercier l'État, remercier la France pour l'aide qu'elle nous apporte aujourd'hui. Et nous attendons, malheureusement, que l'aide de la solidarité nationale soit appliquée à travers le RST. Aujourd'hui, nous comptons 80 000 ressortissants au RST. C'est l'aggravation de la situation financière que nous avons héritée de M. Oscar Temaru, malheureusement. Nous le déresserons. Ce sera le mot de la fin, M. le Président. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.